Musique Coup de tonnerre en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly est décédé dans l'après-midi de ce mercredi 8 juillet 2020. Coup de tonnerre en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly est décédé par les autorités ivoiriennes dans le cadre de la construction du 4e pont d'Abidjan. Des détails tout de suite dans ce journal. Et puis les laboratoires pharmaceutiques Oléa font un important don de médicaments au ministère de la Santé afin de contribuer à la riposte sanitaire contre la Covid-19. Madame, Monsieur, bienvenue. C'est un véritable coup de tonnerre. La Côte d'Ivoire est en deuil. Le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly est décédé dans l'après-midi de ce mercredi 8 juillet à Abidjan. Le décès du Premier ministre fait suite à un incident cardiaque survenu ce mercredi au palais présidentiel. Gonkoulibaly était rentré le jeudi dernier après avoir passé près de deux mois en France dans le cadre d'un contrôle médical qui aura obligé la pose d'un stint à sa greffe du cœur réalisée en 2012. Arrière-petit-fils de Péléforo Gonkoulibaly, le chef suprême des Sénoufaux Amadou Gonkoulibaly aura marqué la vie politique de la Côte d'Ivoire ces 30 dernières années. Il était en bonne posture pour être le futur président de la Côte d'Ivoire sous la bannière du RHDP. Et celui que l'on appelait le lion a poussé son dernier rugissement ce mercredi 8 juillet à Abidjan à l'âge de 61 ans, laissant derrière lui femmes, enfants ainsi que tout un peuple dans la tristesse. Et voilà, le Premier ministre ivoirien s'en est allé. Courage à toutes et à tous. Il y a eu démolition à Abidjan. Cela avait été annoncé depuis quelques mois. Le sous-quartier Bramacote dans la commune d'Atékoubé devait être entièrement démoli dans le cadre de la construction du 4e pont d'Abidjan. Après le dédommagement donc des riverains, tôt ce mercredi, Bramacote a été détruit. Une opération sans violence et opposition des populations, ce qui montre la bonne collaboration entre l'État de Côte d'Ivoire et ses administrés. Betty Kwaku et Marusseri nous font le point. Les bâtisses sont vides. Les occupants sont partis. L'opération des démolitions peut commencer. Dès 7h ce mercredi matin, les Caterpilas ont pris d'assaut le quartier de Bramacote dans la commune d'Atékoubé pour la libération de l'emprise devant servir au passage du 4e pont. Sur ces 2 hectares, 20 bâtisses sont concernées par cette opération de démolition. Pour l'heure, 16 seront effectivement détruites. Les 4 autres sont encore en négociation. Nous sommes là pour libérer l'emprise de la bretelle de Bramacote. Cette bretelle-là servira à toutes les populations qui viendront du plateau pour pouvoir accéder au 4e pont. C'est cette bretelle qu'elles vont emprunter. Donc c'est la libération de l'emprise de cette bretelle. Tous les 16 bâtisses qui font objet des libérations aujourd'hui, les propriétés ont été effectivement indemnisées. Et il y a eu des réunions de sensibilisation pour demander à ces papes de pouvoir libérer l'emprise parce qu'elles ont perçu leur dû. Selon le représentant du préfet d'Abidjan, les propriétaires et locataires concernés par l'opération ont été indemnisés entre octobre et décembre 2019, soit 6 mois avant le début de la démolition. Toutefois, quelques contentieux demeurent, mais tout est mis en œuvre pour leur règlement dans les plus brefs délais. Il y a quelques contentieux. Donc nous sommes en train d'évacuer ces contentieux. Et puis tout près à côté de vous, constatez qu'il y a un bâtiment qui ne sera pas enlevé également. Il s'agit d'un papes qui n'est pas présent sur le territoire. Donc on ne peut pas négocier avec lui pour le moment pour l'indemniser. Et donc pour l'instant, son bâtiment est en stand-by. Donc nous nous sommes rendus immédiatement pour raconter les différentes familles qui étaient implantées. Nous avions fait un recensement de certaines personnes qui attendaient encore l'indemnisation pour partir. Mais Dieu merci, hier, mardi, nous étions au ciel de l'âge route. Nous avions appelé ces personnes qui étaient répertoriées et ceux-là sont passés pour prendre le chèque. Peut-être que certaines personnes n'ont pas été indemnisées. Ils pourront prendre la tâche avec nous pour que nous prenions la tâche aussi auprès du PTOI pour leur présenter ces documents pour qu'ensemble, chacun puisse bénéficier de l'indemnisation. Les travaux de construction du quatrième pont d'Abidjan sont à 20% de réalisation. La prochaine étape de démolition concerne les communes de Youpougon, précisément les quartiers d'Oukouré, Yaosei et Nouveau Quartier. Les propriétaires sont invités à prendre la tâche avec le projet de transport urbain d'Abidjan pour se faire dédommager. Afin de contribuer à la riposte sanitaire contre la pandémie de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, les laboratoires pharmaceutiques Oléa ont fait don d'un important lot de médicaments au ministère de la Santé, un don destiné à aider les populations à faire face à cette crise sanitaire. La cérémonie s'est déroulée ce mardi 7 juillet dans les locaux du ministère de la Santé au plateau. Le point avec Walter Kofi et Tima Traoré. Les laboratoires pharmaceutiques Oléa ont répondu à l'appel de solidarité lancé par le gouvernement ivoirien dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. L'entreprise a fait don de médicaments au ministère de la Santé et de l'hygiène publique en vue de soutenir le plan de riposte sanitaire. D'une valeur de 10 millions de Français facédant essentiellement composé de produits antiseptiques à visée hygiénique permettront de soulager les populations dans la lutte contre la pandémie. Comme vous le savez, au regard du contexte mondial et de la situation sanitaire nationale, que nous avons tous influencé négativement par l'ampleur de la pandémie à Covid-19, notre entreprise, en tant qu'agent de santé locale, mais aussi en tant qu'acteur du tissu industriel pharmaceutique local, ne pouvait certainement pas rester en marge de ce télan de solidarité à l'endroit de notre pionnier, notre pivot, qui est le ministère de la Santé. Aussi, notre entreprise a apporté sa participation en fournissant ce qu'est-ce qui fait de mieux des médicaments pour aider dans la lutte contre la pandémie à Covid-19. Joseph Aka, directeur de cabinet du ministre de la Santé, a salué ce geste de solidarité et rassuré les donateurs du bon usage des produits. Comme on dit de manière familière, cela met de plus en plus de pression sur le ministre de la Santé car au nom du principe prené par le ministre de la Santé, qui est le principe de la redoubabilité, les différents services, les différents collaborateurs devront rendre compte. Je prends l'engagement au nom du ministre que nous devons rendre compte de ce que ces dons auront servi à faire et où ils ont été effectivement détachés. Nombreuses sont les entreprises qui ont répondu à l'appel pour le fonds national participant au succès du plan de riposte à la pandémie. Ce fonds d'urgence représente une aide majeure pour le ministère de la Santé et de l'hygiène publique au front dans cette crise sanitaire. Et suite au communiqué du Conseil national de sécurité du 25 mai 2020 dernier autorisant la réouverture des établissements d'enseignement supérieur, l'Institut international polytechnique des élites d'Abidjan a pris des dispositions faire en sorte que les cours académiques se poursuivent et se terminent dans les délais afin qu'aucun étudiant ne soit contaminé. Le constat avec nos reportés Mont-Désir, Nassim Anto et Maru Serri. Cache-nez, lavage des mains et prise de distance physique, les mesures barrières à la COVID-19 sont obligatoires à l'ACSEE, ici à l'Institut international polytechnique des élites d'Abidjan, IPEA. A la faveur d'une incursion dans cet institut d'enseignement supérieur de la place, le constat est clair. Et professeurs, et étudiants sont au cours dans le respect strict des mesures barrières à la COVID-19, mais surtout avec comme objectif, terminer l'année dans les délais. L'administration a mis tout en oeuvre. Par exemple, les caches-nez, les mesures barrières ont été respectées. Quand nous sommes rentrés dans les salles, nous avons vu les distances. Et nous aussi, nous avons respecté les distances. Dès la reprise des cours, l'administration a mis toutes les dispositions en oeuvre pour que nous puissions être dans le confort, afin que la maladie ne puisse pas être propagée au niveau, de l'établissement. Et que les élèves aussi puissent travailler dans les normes qu'il faut. A l'IPEA, les programmes sont en moyenne exécutés à 70%. Toute chose qui permettra d'évaluer efficacement pour la seconde fois les étudiants avant la fin de l'année prévue pour fin août 2020. Raymond Béda, directeur des études, s'en réjouit et appelle les parents d'élèves à leur faire confiance pour l'année académique 2020-2021. Je pourrais dire que le bilan est positif, dans la mesure où nous sommes à 70% de l'exécution de notre programme. C'est vrai, la COVID-19 nous a un peu retardés, à l'image de toutes les entreprises, mais nous avons bien repris. Le deuxième partiel, nous allons probablement le faire en fin d'année académique, c'est-à-dire en fin août. Voilà, comme ça, nous allons, à travers ce partiel, finaliser les bulletins de notes qui seront donnés aux parents. Il faut dire que nous donnons aussi des formations aux travailleurs du soir, en licence, en master et même au doctorat. L'Institut international polytechnique des élites d'Abidjan, IPA, se veut un acteur majeur dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Il forme dans les filières industrielles et tertiaires, avec 29 diplômes répartis en deux systèmes. Il s'est tenu ce mercredi, un conseil des ministres au palais présidentiel à Abidjan, Côte d'Ivoire. Les anarches et escroqueries, au travers des activités liées au marketing des réseaux, ont attiré l'attention du gouvernement ivoirien. Son porte-parole, Sidi Thiemoko Touré, nous fait part des mesures prises par l'État de Côte d'Ivoire pour limiter justement les dégâts de ces opérations. Il s'est prononcé au micro de nos reporteurs Daniel Kodjo et Richard Akeki. Il y a encore de nouveaux acteurs victuels qui apparaissent et qui excellent désormais dans ce que vous avez identifié comme étant le marketing de réseau. En réalité, qui procède de la même façon, par ce qu'il est appelé le système du Ponzi en réalité. Les premiers épargnants sont les premiers remboursés. Donc, au titre de ces entreprises-là, vous avez une d'elles, ou bien structurées, vous avez entre autres la structure qui s'appelle Crowd1, vous avez Saeriu, vous avez e-monnaie entertainment, vous avez e-cash et même Qnet, qui est, je crois, l'entreprise la plus connue sur la place publique. En plus de ces différentes entreprises, vous avez aussi les tontines numériques qui s'adonnent à ces différentes pratiques. Globalement, le comité de veille qui a été mis en place a identifié dans ce nouveau phénomène près de 30 000 personnes qui ont souscrit et qui, si leurs intérêts n'étaient pas gérés, risqueraient de créer quelques problèmes que ce soit au niveau social. Et c'est ainsi qu'au vu de ces différents risques, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de prendre des mesures très fermes sur le sujet. Et ces mesures adoptées par le Conseil des ministres portent sur l'instruction ferme qui est donnée, en l'occurrence, la cessation immédiate de toutes ces activités illégales sur toute l'étendue du territoire national. Sans oublier que le Conseil a ordonné la restitution intégrale par les promoteurs de ces activités de l'intégralité du capital souscrit par les adhérents ivoirains sous peine de poursuite et même d'emprisonnement si nécessaire. Et cela doit être connu. Et je pense que l'État de Côte d'Ivoire va être assez ferme sur le sujet. Et revenons sur l'information majeure de ce journal. Pour terminer, le décès du Premier ministre ivoirien Amadou Gonkoulibaly dans l'après-midi de ce mercredi 8 juillet 2020. Business on 4 Africa présente ses condoléances à la famille du Dauphin, à sa famille politique, ainsi qu'à toute la population ivoirienne. Du courage à toutes et à tous. Adieu, Premier ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada